Khorab Rachiti, bonjour. Bonjour. Tu es député en Suisse et nous avons une connexion via Facebook, donc je suis tes aventures sur ce plan-là, c'est toujours intéressant. Est-ce que tu pourrais nous dire en deux mots, parce que tu as déjà fait un long passage très intéressant sur la chaîne du Guise, donc pour résumer ce que tu as dit là-dessus, en gros, quel est le parti auquel tu adhères, qu'est-ce qu'ils défendent, et puis aussi faire une petite synthèse, si c'est possible, du système électoral en Suisse, comment ça marche. Je te laisse la parole. D'accord. Merci pour cette interview, cette discussion. Je trouve que c'est intéressant de discuter comme ça, je mets des guillemets, entre libertariens, puis de différents pays francophones un petit peu. Je trouve que c'est enrichissant d'avoir ces échanges pour nous connaître, voir aussi les systèmes, comment on fonctionne dans chaque pays, puis peut-être aussi avoir dans le futur une marche sur laquelle on peut se mettre d'accord. J'ai dit ça dans l'autre émission, pour moi, il est important qu'on ait aussi une feuille de route, comment atteindre nos objectifs d'une société libertarienne, ou libérale pour certains. Et pour commencer, je me présente, je m'appelle Korab Rachiti, je suis député du canton de Berne, c'est le plus grand canton de Suisse. Il y a combien de cantons en Suisse ? 26 cantons, on peut dire que c'est des 26 Liechtensteins, si on prend la thèse de Hans Hermann Hoppe, des 1000 Liechtensteins. Mais bon, sauf que tout ça, ça a bien disparu. Est-ce qu'au-dessus des cantons, il y a une autre structure avant l'État fédéral, ou c'est directement l'État fédéral ? C'est l'État fédéral. D'accord, donc fédéral, canton, et après municipalité. Exactement. Alors, si on part bottom-up, c'est la municipalité, la commune, ensuite on a le canton, puis ensuite on a la confédération, donc au niveau fédéral. Et toi, tu es député à quel niveau ? Cantonal. D'accord. Cantonal, du canton de Berne, c'est un des plus grands cantons, puis l'UDC est majorité. Enfin, on a le plus de députés au Parlement. Et ça, il faut savoir que beaucoup de villes en Suisse sont détenues par les socialistes, les grandes villes. Les cantons sont en majorité plutôt du centre-centre-droit, si on parle politique que tout le monde connaît de cette façon-là. Et au niveau fédéral, c'est un peu une collégialité. Mais il y a quand même, l'UDC a deux représentants sur sept des conseils fédéraux. Et donc, on peut dire que c'est le parti le plus grand de Suisse et qui a le plus moyen de voix au niveau politique. On peut parler de ça comme ça. Donc, voilà un petit peu, ça, c'est un peu comment fonctionnent, enfin, les structures étatiques de la Suisse. Et puis, les cantons ont toujours eu une très large autonomie, c'est-à-dire sur le plan fiscal. Il faut savoir que si on parle de fiscalité, la plus grande partie de fiscalité, c'est le canton. Ensuite vient la commune et ensuite la confédération. Et généralement, pour la police, pour les systèmes éducatifs, c'est cantonal, ce n'est pas fédéral. C'est très décentralisé de ce point de vue-là. Donc, au niveau, en tant que député du canton, on a beaucoup de marge de manœuvre, on va dire ça comme ça. C'est important parce qu'au niveau fédéral, c'est plus une loi pour l'ensemble du pays, mais les cantons peuvent avoir leur mot à dire là-dedans. Donc, ça, c'est un peu le système en place. En Suisse, il y a plusieurs parties. Il n'y a pas de bipartisme, etc. On a, par exemple, si on parle de la gauche, on a le parti socialiste, le parti socialiste classique, qui est d'ailleurs, il faut savoir qu'après la Deuxième Guerre mondiale, le parti communiste en Suisse a été interdit. Il était interdit. D'ailleurs, moi, j'aime bien regarder un peu les archives. Juste après la Première Guerre mondiale, tout ce qui s'est passé, comment on a mis les taxes en place, et puis que c'était provisoire, puis chaque chose provisoire ne l'est jamais finalement. Mais par contre, quand je regarde les archives, et puis comme tu m'as parlé avant des affiches, pendant les campagnes, pendant les référendums, cette démocratie directe, je dois dire que la Suisse a une culture où bien les gens avaient une très bonne compréhension de la propriété privée à l'époque. C'est-à-dire, par exemple, ils mettent une main rouge, comme ça, par exemple sur des paysans, puis ils disaient protéger la propriété. Et cette culture-là, avec le temps, a complètement disparu, c'est-à-dire la notion de la propriété a complètement disparu. Et moi, en tant que député, à chaque fois que j'ai des propositions, à gauche, je viens toujours en train de proposer des choses, et à chaque fois, je dois rappeler la Constitution, où la garantie de la propriété est clairement inscrite dedans, et elle indique qu'elle est intangible. Mais la réalité, en fait, dans des États démocratiques, et surtout la Suisse, c'est que personne ne vérifie si c'est constitutionnel ou pas. Enfin, dans le sens où c'est une interprétation, puis les mécanismes pour apporter ça, pour dire « je conteste parce que ça ne respecte pas la Constitution », c'est très rare. Moi, en tout cas, je n'ai jamais vu ça. Dans un État démocratique, comme l'explique aussi Hans-Hermann-Hope, c'est très simple. La gauche, on le voit dans le Parlement, elle vient toujours avec des motions, des motions, des motions, des motions, toujours l'État doit faire quelque chose, blablabli, blablabla. Et puis, même si nous, au niveau du canton, on a une majorité, on va dire, plus de droite, libéral, conservateur, où on arrête, enfin, on dit non, 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 mais il y a toujours un ou deux trucs qui passent, qui vont passer, parce qu'on aura ceux du centre qui jouent à ça. Et du coup, avec le temps, c'est clair que l'État va gonfler, c'est clair qu'il y aura plus d'impôts, c'est clair qu'il y aura toujours de plus en plus de ça. Et le principe de la Constitution, si je reviens à ce que je voulais parler avant, si ça, c'est pas respecté ou pas compris, eh bien, voilà, on se dirige dans une société qui ne respecte pas la propriété privée. D'ailleurs, un petit détail, quand on est député en Suisse, on vote les juges. Donc, il y a des juges qui se présentent, qui postulent à des postes, et puis, ils viennent devant les parlementaires, devant le groupe, par exemple, de l'UDC, et puis, voilà, ils se présentent, puis nous, on leur pose des questions. Puis moi, à chaque fois, je vais, avec l'article de la Constitution, je leur demande, par exemple, pour vous, comment vous interprétez la notion de propriété privée ? Ou bien, c'est quoi la propriété privée ? Et tu seras étonné, mais... Enfin, non, pas étonné du tout. Je ne seras pas étonné, non. Non, je ne seras pas étonné du tout, mais, ouais, ils ne s'est pas compris. Enfin, comme nous, on le comprend en tant que libéraux libertariens, cette notion de propriété n'est pas du tout comprise comme nous, on le comprend. Ou bien, certains bégayent ne savent pas vraiment quoi répondre parce qu'ils savent que c'est quand même une question cruciale. C'est crucial, et puis, ils ne répondent jamais à ce que j'ai envie d'entendre. Et moi, mon rôle, pourquoi aussi je me suis engagé en politique, c'est parce que... Comment dire ? C'est bien d'écrire des livres, c'est bien... Il faut... Et ça, j'accepte par rapport à la discussion qu'on a eue avec nos collègues. Bien sûr, il faut envahir le domaine culturel. Il faut gagner ce combat culturel. Mais moi, je me suis dit, il faut que j'essaye aussi une fois de l'intérieur. Et puis, que je me fasse ma propre expérience empirique de l'intérieur, de comprendre comment ça fonctionne, puis de gagner de l'expérience avec ça. Et bien sûr, on peut dire d'un point de vue purement libertarien, on peut dire, ouais, mais de toute façon, tu ne vas pas valoir mieux que les autres parce que tu seras pris dans ce système électoraliste pour être élu, puis tu vas vouloir faire ça. Mais moi, je n'en ai rien à secouer de ça parce que je gagne bien ma vie et je n'ai pas besoin de faire de la politique pour gagner de l'argent ou de soustraire de l'argent. Au contraire, j'aimerais justement... Je pense à mes enfants et j'aimerais leur laisser un monde différent que celui-là qu'on vit actuellement. et c'est mon objectif. C'est pour mes enfants, finalement, que je le fais en priorité. Puis en deuxième, c'est pour justement avoir un avenir où l'éthique et la morale du droit libéral soient respectées dans notre pays, la Suisse. Il y aurait sûrement des questions là-dessus à te reposer un peu plus tard, mais juste avant, je voudrais que si tu pouvais compléter le tableau, parce que tu avais commencé par le Parti socialiste. Oui. Il y a quoi d'autre au menu ? On a les Verts. On a les Verts. Bien sûr. Bien sûr, c'est la même chose. En fait, le Parti socialiste a perdu le combat sur l'économie, les travailleurs. Il a perdu ça. Puis maintenant, on voit les changements. Donc, il y a un parti qui monte, mais en fait, c'est juste un transfert des partis socialistes dans les Verts. Ensuite, on a le parti qui s'appelle... Avant, il s'appelait le Parti démocratique chrétien qui est devenu le centre. Mais en réalité, c'est 90% d'étatisme chez eux. Ensuite, on a les évangéliques, le Parti démocratique évangélique qui est le socialisme chrétien totalement. Ensuite, on a les Verts libéraux. Ça, c'est extraordinaire comme parti. C'est les Verts libéraux. Ça fait déjà cinq partis communistes que tu me cites. Oui, mais tu verras. C'est très intéressant. On a les Verts libéraux, mais le libéraux, il est là juste pour le marketing, en fait. Il n'y a rien de libéral. Moi, j'observe toujours... C'est pour ça que je suis au Parlement, c'est que j'aime bien comprendre qui vote quoi puis comment. Puis en fait, c'est une malhonnêteté intellectuelle, finalement. Un Vert libéral. Ces gens-là ne comprennent rien au libéralisme. Rien, mais zéro. Mais ils se vendent comme libéraux. Et donc, pour les personnes qui ne s'intéressent que très peu à la politique, quand ils voient Verts et libéraux, ils se disent « Ah, c'est cool, c'est moderne. » Et tout leur marketing, comment ils... Enfin, la boutique, elle se présente style innovation, mais quand même un peu de la logique économique derrière. On va dire que c'est des sociodémocrates, finalement. C'est ça. Et ensuite, on a le Parti libéral radical qui est, en histoire, si on regarde bien, c'était le Parti libéral de Suisse, historiquement, mais avec le temps qui s'est complètement transformé. D'ailleurs, durant la crise de Covid, pour un exemple, pour un Parti libéral, leur slogan, c'était « La loi Covid, c'est la liberté. » La loi Covid stipulait justement le pass sanitaire, les restrictions, etc. Et ensuite, vient l'UDC, dans lequel j'appartiens, qui est plutôt un parti, on va dire, qui part des racines des paysans, des gens de la campagne. Et puis, quand je regarde, tu sais, quand il y a les votations, tout le monde donne un petit peu sur une grille de positionnement politique complètement biaisé pour un libéral ou bien pour un libertarien, mais on a le parti qui a, on va dire, une des plus grandes diversités chez nous, parce que si on regarde la gauche, c'est un bloc, ils pensent tous vraiment la même chose, ça va tout dans la même direction. Chez nous, c'est assez large, ça peut être du conservateur, anti-étranger, enfin, etc., jusqu'aux libertariens comme moi qui suis dedans. Mais avant, ça ne m'intéressait pas du tout de faire de la politique, vraiment. Et puis, quand il y a eu le Covid, c'est-à-dire, c'était en mars, ça a commencé toute cette histoire. En juin, je me suis dit, il n'y a rien qui joue, il n'y a rien du tout parce que mon métier de base, c'est data scientist. Donc, j'adore les données, les interpréter, les comprendre. J'ai compris qu'il n'y avait rien du tout en fait avec ce Covid. Et je me suis dit, là, il y a quelque chose qui se passe. Et le seul parti, finalement, qui était contre tout ça, c'était l'UDC. C'était le seul qui voulait arrêter toutes ces mesures, enfin, ne pas aller dans ce sens-là. Mais ensuite, en politique, un parti politique, même si, à l'intérieur, on sait qu'on ne veut rien de tout ça, le message, il est toujours travaillé. Ça veut dire, il est un petit peu poli. Tu vois ce que je veux dire ? On ne peut pas dire, cache, tout ça, c'est de la merde, c'est de la bullshit. on ne veut rien de tout ça. Mais il faut dire, les mesures de base suffisent. Voilà, c'est ça. Pour ne pas, ensuite, retourner certains électeurs. Parce que aussi, les électeurs, tu vois comment ça fonctionne, le système électoral, tu as besoin d'eux, ensuite, pour être aussi au Parlement. Sinon, tu es out et c'est fini. Et cette montée en politique lors du Covid, est-ce qu'en parallèle, toutes ces politiques étaient aussi soumises aux votations hebdomadaires, comme j'ai pu le voir quand j'habitais dans la région, ou c'est passé direct d'en haut ? Alors, initialement, c'est le Parlement national qui a voté des lois. Au niveau fédéral, tu veux dire ? Oui, top-down. Ensuite, ces lois doivent s'appliquer dans les cantons, donc c'est l'exécutif cantonal qui est chargé de le faire. Puis ensuite, c'est le système en Suisse, on appelle ça justement le système de démocratie directe, avec 1000 signatures, on lance un référendum et puis on met tout ça en débat et puis on peut annuler cette loi, par exemple. Et ça a eu lieu ou pas ? Oui, ça a eu lieu justement pour la loi Covid, l'UDC a tenté le coup pour annuler cette loi Covid, mais on n'a pas réussi. Mais ce n'est pas un mystère. En fait, cette démocratie directe, de mon point de vue, quand l'État, donc l'exécutif fédéral, finance les médias ou toute l'intelligentsia, parce que les médias, pour moi, en tant que libéral, les médias ne sont pas libres et indépendants en Suisse puisqu'on les finance via un impôt indirect, si tu veux. ce n'est pas inclus dans l'impôt, mais c'est une facture ou bien on doit payer obligatoirement la redevance TV, TV, donc, médias. Donc, c'est un impôt, finalement, et via ça, c'est financé, c'est financé. Donc, voilà, quand on lance un référendum, c'est très, très difficile, notamment pour ce genre de thème Covid où l'État met tous ses moyens en place, tous ces pseudo-intellectuels sur les plateaux TV qui influencent majoritairement l'opinion, c'est complètement difficile. Alors, on l'a perdu, on l'a perdu, le référendum, mais, à mon avis, je parle ici de façon subjective, moi, j'ai l'impression que ce Covid a quand même changé beaucoup de gens, des gens qui étaient en mode automatique, etc., tout d'un coup, ils se sont dit « Ah, ouais, non, l'État, c'est pas… Non, non, c'est mon ennemi, c'est mon ennemi. » Je pense que ce qu'il y a de plus mauvais, de très mauvais dans ce Covid, il y a peut-être une émergence, peut-être d'un mouvement futur, à mon avis, qui peut aller dans le sens de moins d'État, réduction de l'État, part progressivement, progressivement jusqu'à l'idée libertarienne. Mais le risque, il est aussi là et ça, c'est très important. C'est pour ça que j'aime bien être un insider en politique, c'est qu'on voit la récupération des socialistes de ces gens qui voient qu'il n'y a rien qui joue, alors qu'ils créent un mouvement anti-Covid, mais qu'ils propagent à l'intérieur de ces mouvements des idées anticapitalistes, par exemple. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, les gens sont complètement… Ils voient que le Covid, c'est la coercition, il y a coercition, etc., puis il y a des… des socialistes qui intègrent comme ça ces mouvements et puis qui disent que c'est le capitalisme le problème. Tu vois ? Donc, tout ça, d'un côté, ça donne de l'espoir, de l'autre côté, je me dis, c'est une peine perdue en fait, parce que… parce que… c'est vraiment difficile, mais je crois qu'il faut essayer si on ne fait rien, si voilà, si je reste dans mon coin, puis voilà, j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie d'essayer, puis de l'intérieur, voilà, j'ai fait des interpellations à l'exécutif, maintenant, par exemple, sur le CO2, un exemple, depuis 1990 jusqu'en 2020, la Suisse a réduit de 27% ses émissions de CO2. Alors, je rentre dans leur jeu, pas que je croie tout ça, mais je rentre dans leur jeu de CO2, puis je leur demande, et puis, si on regarde tous les pays occidentaux, c'est 24, 25% de réduction de CO2. Donc, maintenant, quelle est la projection ou bien quelle sera la réduction du réchauffement climatique en 2050 ? Ben oui, si on a réduit 25%, forcément, avant, c'était peut-être 1,2 degré, maintenant, peut-être c'est 1 degré ou bien, ou quoi, c'est quoi maintenant, en fait ? Ces efforts qui ont été faits, c'est quoi, en fait, dans 50 ? Et ce genre d'interpellation, j'y vais méthodiquement, donc j'interpelle, j'attends leurs réponses, ensuite, je ferai des motions spécifiques où j'attendrai qu'ils donnent des mesures claires où on va, puis qu'ils les publient. Et justement, ce que j'ai préparé comme motion importante pour moi, parce que pour moi, le combat climatique, enfin, casser cette mécanique du climat est très importante. Et une chose que j'aimerais faire, c'est que, en fait, le canton, avec tout ce qu'il détient, donc l'État, donc par ses titres de propriété, mesure, mesure les émissions de CO2 qu'ils génèrent. Alors moi, toi, moi, on le sait que c'est le plus grand pollueur, l'État. Et donc, c'est ce que j'aimerais afficher. J'aimerais, en fait, jouer à leur jeu, en disant, c'est pour le climat, il faut identifier qui est l'émetteur, mais il faudra distinguer le public, c'est-à-dire l'État. Puis ensuite, on saura automatiquement combien c'est les entreprises, parce que les entreprises, c'est déjà, ils font faire ça. J'ai un chiffre rigolo, là, de temps en temps, des chercheurs ont calculé que juste l'armée des États-Unis générait plus de CO2 que des pays comme le Portugal ou la Hollande. C'est juste. C'est juste. Et donc, c'est amusant. C'est amusant. En fait, il y a deux méthodes. Si on peut dire le CO2, bullshit, de toute façon, voilà, c'est clair. Mais dans l'autre côté, si on veut atteindre un large public et puis travailler sur le long terme, de poser des choses qui vont faire mal à cette doctrine, c'est de dire, il faut mesurer qui est l'émetteur de CO2 par titre de propriété. Alors, un État possède beaucoup de bâtiments, il rénove des routes qui ne doivent pas être rénovées, enfin bref, tout ça qui coûte de l'argent. Et ça, il faut que ça soit, qu'il y ait une somme totale CO2 de l'État. Ensuite, on connaît les entreprises puis le privé. Puis en fait, on verra très rapidement, en fait, c'est les activités de l'État qui génèrent. Si on clustre l'État comme un seul propriétaire de tout ça, on peut dire, il faut diminuer l'État si vous voulez diminuer le CO2. Ça, c'est une évidence au premier plan. Avant qu'on continue sur ce sujet, je voudrais juste faire une petite pause pour que tu nous racontes le petit buzz que tu as généré il y a quelques semaines parce que c'était rigolo, là, c'est juste pour l'anecdote. Oui, alors, c'était un échange en fait avec, en fait, il y avait un collègue qui est député au niveau national et puis un type, c'est un socialiste ici de la ville de Berne. Lui, il avait dit quand le peuple n'est plus content, il devient des extrêmes droites, un truc comme ça. Et puis, lui, il avait dit non, vous n'êtes pas d'extrêmes droites, vous êtes d'extrêmes, d'extrêmes droites. Et puis, moi, j'avais juste posé la... C'est un roman footiste, j'avais posé, ouais, vous avez réussi à nous enlever l'électricité, maintenant, il ne vous manque plus qu'une moustache avec le socialisme make everyone poor since 1917. Puis, lui, il a surinterprété, tu penses à Hitler, donc tu vois, dans son subconscient, tout de suite, un moustache Hitler, quoi. Or que dans cette période-là, Franco, Staline, ils avaient tous des moustaches, mais enfin, bref. Donc pour lui, inconsciemment, c'est Hitler. Et du coup, ils ont des excellents réseaux, les socialistes. Moi, je le vois, je le sens. c'est des gens, c'est des gens, tu sais, qui étaient dans les mêmes universités, etc. Donc, un est journaliste, etc. Puis, pour un truc comme ça, il a voulu, en fait, m'abattre politiquement parce qu'ils ont remarqué aussi au Parlement Bernon avec les interpellations que je mets sur la table qu'ils voient que pour eux, c'est un risque. Ce genre, si je dirige aussi plus l'UDC dans le sens vraiment libéral, tu vois. Et ils ont fait une manœuvre comme ça de me, de demander ma démission, tout simplement. Et ça n'a pas joué. Est-ce que ça aurait pu marcher ? Est-ce que tu aurais pu être démissionné ? Non, parce qu'à l'intérieur de mon parti, on me connaît. On connaît mes positions. Et puis, tu sais... D'un point de vue mécanique, je ne sais pas comment ça fonctionne. Ouais, non, ils n'auraient pas pu. Tu n'aurais pas pu être viré du Parlement ? Non, je n'aurais pas pu être viré du Parlement, mais joué l'opinion. Puis la pression à l'intérieur de l'UDC, en fait. C'est ça, ce qu'ils cherchaient, c'est qu'ils disent... En fait, ce qu'ils voulaient dire, l'action ici voulait que mon parti me voie comme un danger, en fait, pour le parti. Et donc, que le parti me mette la pression pour dire tu dois partir. Mais ce n'était pas du tout le cas puisque je n'ai jamais dit quelque chose qui franchissait la loi officielle qui est là. Et puis, en fait, c'était une tentative désespérée de leur part de me coller cette étiquette. Mais, d'une autre partie, c'était une vitrine de dire que l'idéologie du socialisme mène au totalitarisme. Dans tous les médias en Suisse, tu vois, des gens qui... Voilà, le nazisme est associé au socialisme, l'idée socialiste. Eh bien, je pense qu'il y a des gens qui sont allés faire des recherches après. Et peut-être, ce but est peut-être à temps. C'est un cas de l'effet Streisand. Donc, ils ont essayé de te salir en diffusant ce truc dans la presse et finalement, ça a l'effet inverse. Oui, c'est intéressant. Oui, c'est l'effet inverse parce que... Ensuite, ça, je ne l'ai pas mis sur Facebook, mais il y a un journaliste après toute cette histoire, il y a un journaliste qui a fait un peu un débriefing de toute cette affaire et puis il dit « Ouais, ça servit beaucoup plus M. Rachiti avec son... Ouais, de la pub bien ou mauvaise, c'est égal, c'est de la pub. Donc, est-ce qu'il faut lui donner la parole encore ou pas ? » Encore cette fois-ci, moi, je vais faire un commentaire sur lui. En fait, ils ont clairement vu que j'étais inattaquable sur ce sujet-là parce que je pense qu'ils sont allés quand même faire toutes les recherches et puis moi, John Tolland, j'ai cité John Tolland, la page 305 en allemand, 306, voilà le discours qu'il faisait Hitler dans ses réunions à Berlin et plus largement et donc, quand je leur ai dit ça, ils ont vite compris que ça ne sert à rien d'aller plus loin ou de créer un feuilleton parce que ça pourrait avoir l'effet boomerang en fait. Et donc, du coup, ça s'est arrêté là mais je crois que j'ai pu avoir une vitrine et surtout amener ce thème au niveau national. C'est-à-dire, on m'a dit, c'est comme ça qu'on m'a dit mais je n'ai pas encore vérifié dans les archives qu'il n'y a encore personne depuis les 20 dernières années qui a dit publiquement que le socialisme, enfin le nazisme découle des idées socialistes. et ça, moi je trouve que c'est fort, c'est fort de faire ça parce que je pense que beaucoup de gens par la suite sont allés quand même essayer de lire, de rechercher des choses sur Google, etc. Le programme du NSDAP était assez clair là-dessus. Absolument. Ils sont les mêmes qu'aujourd'hui d'ailleurs et qu'ils se retrouvent aussi en partie dans le manifeste du Parti communiste de Marx de 1800, je ne sais pas combien. on est reconnu. Absolument. Donc si on parle d'aujourd'hui, par exemple pour moi l'Union européenne est totalement socialiste, le point 14 justement du Parti nazi c'est exactement ça. Super imposition pour les super bénéfices, c'est ça. C'est ça. C'est complètement ça. Donc voilà, j'espère que j'ai pu faire émettre une vérité puis que les gens se documentent parce que nous, on est peut-être très penchés sur ces choses-là. On est très... On se documente, etc. Mais il faut savoir que la grande majorité de la population, et tu le sais aussi très bien, ils ne s'intéressent pas à tout ça. Ils vivent le jour le jour ou bien deux, trois autres choses qui leur intéressent mais pas précisément ces choses-là. Et peut-être ils ont eu le temps, ils ont vite avec leur téléphone regardé tout ça et peut-être ça peut faire un déclic. Ça stimule un peu des esprits. Il y a donc un fait divers intéressant et sur le plan de l'efficacité qui peut porter ses fruits. Maintenant, j'aimerais te poser la question sous un autre angle puisque tu as évoqué le fait que ça pouvait être efficace d'entrer en politique pour faire penser les gens et faire tourner les choses dans le bon sens du vent, on va dire, dans le sens libéral. Est-ce que c'est pas aussi un peu vendre son âme au diable puisque tu sembles être finalement un anarchap ? ou je me trompe ? Oui, Comment est-ce que tu concilies ta position philosophique avec ton rôle de député ? Est-ce que tu as un salaire par exemple d'argent public ? Oui, je gagne des indemnités de présence. Il faut savoir que la politique en Suisse est un système de milice, c'est-à-dire que tu n'es pas un professionnel de la politique. Tu travailles et puis en plus de ton travail, tu vas au Parlement et tu reçois des... En même temps, ça prend en gros ? Oui, on va dire que c'est 25 jours par année. C'est quatre sessions réparties par trimestre d'environ six jours. Environ, ça peut varier comme ça. Donc, c'est ça. Ensuite, moi, je ne suis dans aucune commission. Tu peux après faire partie des commissions dans lesquelles, là aussi, tu es rémunéré pour les travaux que tu fais. Mais c'est un système de milice en Suisse, c'est-à-dire que ce n'est pas professionnel au niveau législatif. Quand tu es exécutif, au niveau cantonal ou au niveau fédéral, mais même aussi dans les grandes villes, tu es un professionnel, c'est-à-dire que tu reçois un salaire et tu fais ça à 100%. En Suisse, c'est vraiment en plus de ton travail. Donc, c'est comme ça. Et moi, j'avais annoncé pendant les élections que la moitié de ce que j'allais gagner, j'allais reverser à une association ici régionale qui aide les familles pour les enfants qui ont le cancer. Et l'autre moitié, je paie les impôts. Je paie les impôts avec ça. Donc, voilà. C'est comme ça que j'ai vendu aussi ma candidature. J'ai dit, voilà, une moitié, c'est moi qui décide où je vais la renverser. Donc, ce sera pour aider les familles qui ont des enfants avec le cancer. Et l'autre, c'est pour payer les impôts. Voilà, c'est ça. Mais bien sûr, la question, elle est bonne. Comment tu allies l'idée à Narcap ? C'est-à-dire, il ne faut pas d'État parce que l'État, c'est un gang de criminels, finalement. Ils agissent de la même façon. Et puis, être dans le système, finalement. C'est ça, dans le système législatif. Parce que tu ne t'engagerais pas dans la mafia pour adoucir le crime. Non. Oui, c'est une bonne question. Mais, comment dire ? Moi, j'ai voulu tenter l'expérience, voir vraiment comment ça fonctionne. Tu sais, l'anatomie de l'État, tu la connais, et la découvrir de l'intérieur par moi-même. J'ai dit, je suis quelqu'un d'empirique. J'aime bien voir, observer, comprendre. C'est comme ça que j'apprends le mieux. Et je voulais voir et comprendre comment fonctionnent ces mécanismes. Mais pour moi, c'est aussi une expérience pour le futur pour comprendre où on va aller aussi et comment on va y aller. Parce que... Il n'y aurait pas néanmoins un risque d'alimenter la bête. Tout à l'heure, par exemple, tu parlais de ce que tu avais fait sur le CO2, l'émotion que tu passais, les questions que tu posais. En te positionnant d'entrée de jeu dans l'optique de ces gens-là qui veulent passer ces lois et ces taxes sur le CO2. Mais est-ce qu'il ne serait pas plus efficace de déraciner le truc à la base en leur disant qu'il y a de nombreux arguments pour ça et qu'on ne va pas faire un débat là-dessus maintenant, mais que ce n'est pas tellement un problème qu'il y a plein de façons d'y faire face si c'en était un, etc. Et puis que surtout, l'objectif, ça devrait être le bien-être des gens, de toute la population, de tous les individus et pas l'absence d'impact sur le climat ou je ne sais pas quelle notion religieuse qui est très, très arbitraire et très immatérielle. Non, recadrer ça dans l'optique, on doit rechercher le bien-être des gens. Tu vois ce que je veux dire ? Et en politique, ça me semble un peu aussi du même tonneau, c'est de dire je vais rentrer dans le système comme si je m'engageais dans le Ku Klux Klan pour faire en sorte que le racisme soit moins grave, tu vois, en le changeant de l'intérieur, plutôt que de carrément consacrer tout le temps que tu y consacres et toute l'énergie que tu y consacres à faire d'autres choses. Alors, ce n'est pas à moi de te dire quoi faire, mais tu comprends le coût d'opportunité en fait que j'y vois et associer à un coût réel d'alimenter la bête, de la faire vivre en participant malgré tout, malgré ta position d'observateur et puis de critique, de faire perdurer un système comme ça. Mais la question que je me suis posée, c'est si je ne fais pas, est-ce qu'il va perdurer ou pas ? Et la question, pour moi, elle était bien, oui, il va perdurer autant que longtemps qu'ils pourront en imprimer de la fausse monnaie ou faire ses magouilles, enfin, voler plus la propriété privée. Puis pour moi, c'était de dire, OK, bon, aujourd'hui, qui est une pensée libertarienne qui fait entendre sa voix et qui dit ces choses-là qu'on dit en fait ? Voilà, dans un parlement. Aucun. Aucun. La voix libérale, tu sais, la vraie Ludwig von Mises ou bien personne n'a ce discours-là. Moi, quand je vais à la tribune, je prends une citation de Ludwig von Mises et c'est enregistré, il y a une vidéo où je prends Rodbar, Murray Rodbar, je cite Murray Rodbar sur le salaire minimum, tu vois, et c'est enregistré, il y a les médias qui écoutent ça et comme l'affaire que j'ai eue, il se peut, avec le temps, que tout d'un coup, je fais un interview plus précis, votre idéologie sur un plateau au niveau national et puis qui me demande d'expliquer c'est qui Ludwig von Mises ou bien pourquoi cette citation de Rodbar est de diffuser plus largement par la naïveté peut-être aussi des journalistes qui, tu vois, parce qu'ils peuvent être naïfs avec un, ils peuvent faire un... T'es gentil ! Ouais, je suis gentil mais, tu vois, se autodétruire eux-mêmes en faisant diffuser peut-être à travers moi des idées libertariennes, libérales... Si je peux me permettre, ton rôle ressemble un peu à celui que tient Ron Paul depuis des décennies aux Etats-Unis. Bon, lui, il est peut-être un peu plus démocrate que toi mais... j'ai pas l'impression que sa présence depuis tout ce temps-là et sa renommée ait vraiment diminué la bête. Justement, l'État américain est plus obèse que jamais, plus endetté que jamais, plus omniprésent et tentaculaire que jamais. D'où un peu mon côté sceptique de passer par cette voie-là plutôt que d'essayer... Je sais pas, tu pourrais... Toi, tu as un talent d'orateur, tu aurais pu faire des conférences ou des petits films de fiction, je sais pas, tu sais, mais... Mais, je vois ce que tu veux dire, l'impact final que tu as, en fait, c'est ça. C'est ça. Moi, l'impact final, moi, je pense que c'est un travail sur le long terme et de plusieurs générations. Je pense que s'il y a personne qui plante des graines, tu sais... Ah mais ça, je suis d'accord avec toi, les graines, il faut les planter. Moi, je suis juste en train de te titiller sur la façon que toi, tu as apprise de les planter qui est de passer par l'intérieur du type digestif, quoi. Ouais, c'est ça, mais... À mon avis, c'est la plateforme qui t'offre la plus grande portée dans le discours. C'est-à-dire, quand tu es député, c'est là que tu as la possibilité de transmettre ton message via les médias, on va dire, mainstream, d'État, enfin n'importe lequel. C'est là la plateforme solide pour la masse, pour la masse, parce que, bien sûr, j'aurais pu me concentrer sur des séminaires ou bien des instituts, mais tu parles à des petits groupes qui sont déjà très bien informés, qui savent exactement souvent tout ça, mais la masse, c'est la masse, en fait. Si on prend une courbe de Gauss, tu vois, le milieu, c'est ça que je vis, c'est là de faire transmettre deux, trois idées libertariennes, ah ouais, que les gens réfléchissent et puis ensuite, dans le débat, dans les affaires politiques quotidiennes, prendre des exemples, voilà, de Moiré Rothbard ou bien Ludwig von Mises et puis dire, tac, 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 pourquoi ça ne fonctionnerait pas de ce point de vue et que ça soit repris et que ça crée un débat et que tout d'un coup, les gens, voilà, ils puissent avoir avec le temps une bascule. Et pour les États-Unis, alors bien sûr, les États-Unis sont devenus tellement obèses que ça va, à mon avis, qu'il y aura des changements en 2020, enfin moi, je pense, en 2024, il devra y avoir quand même un changement. je ne sais pas pourquoi, mais par rapport à ce que je suis sur Twitter, etc., j'ai l'impression que le mouvement un petit peu, voilà, contre l'État, moins d'État, les gens vont plus au Texas qu'en Californie, tu vois, il y a quand même une tendance libérale quand même qui est là, qui se crée, surtout avec ces politiques qu'on voit aujourd'hui et par rapport à cette immense crise qu'on a devant nous, ben justement, il faut être prêt parce que, comme je t'ai expliqué au début, tu auras toujours ceux qui diront ah ben nous, on est des libéraux mais c'est des faux libéraux et donc du coup, tu auras ces gens-là qui se vendront comme des libéraux, ils feront deux, trois actions moins d'État mais la racine restera là et si tu as des gens qui sont peut-être plus au point avec ces choses-là puis qu'ils inscrivent des lois fortes, tu sais qui, enfin je sais que quand les lois, etc., le droit positif, c'est pas ça mais qui font respecter par exemple la garantie de la propriété privée. Oui mais tu peux pas passer un truc comme ça parce que ça, c'est carrément dire que l'État, il saute, tu vois, au bout de la logique. Ben oui. On peut pas avoir une garantie de la propriété privée et un État en même temps, c'est incompatible. Mais je vois ce que tu veux dire. Il faut essayer d'aller dans ce sens-là. Est-ce qu'on peut penser qu'il va y avoir moins de législation dans un futur plus ou moins proche ? Est-ce que tu penses éventuellement même que la Suisse pourrait se désintégrer en 26 Liechtenstein ou tu vois pas si moins que ça ? Non, alors depuis le Covid, en fait, il y a eu un changement radical pour moi. C'est qu'il y a une tentative de centralisation, en fait. Au niveau fédéral ? Oui, au niveau fédéral. Et ils emploient des méthodes, comment dire, hybrides. C'est-à-dire que maintenant pour la crise énergétique, par exemple, qui est juste à cause des États, et bien maintenant ils essaient de mettre en place des task forces permanentes. Donc, tu vois le genre. Et la task force, si tu veux, à chaque crise, elle reprend tout ça au niveau fédéral, automatiquement, plus au niveau décentralisé. Et souvent, même les parlementaires en général, et ça j'ai très bien observé dans le Parlement, chaque fois qu'il y a une crise, la crise énergétique, ils demandent plus d'État. Oui, l'État se renforce à chaque fois. Voilà, et moi je demandais... Exactement. Et moi je disais, mais non, il faut justement, parce que tu sais, en Suisse, la crise énergétique, je la vois de la façon suivante. En Suisse, l'État détient la production et la distribution, pas directement comme comptant, mais via des entreprises où elle est actionnaire majoritaire. Ils ne sont pas des entreprises, quoi. Oui, mais les gens pensent que c'est des entreprises privées. C'est ça, le leur, en fait. Tu comprends ? C'est pour ça que les gens ne se retrouvent plus rien, ne comprennent plus rien. Et moi je dis, mais justement, la politique, elle donne une stratégie de réduction de CO2 et puis une politique uniforme au niveau européen, tu sais, où tout le monde fait la même chose, c'est-à-dire des panneaux solaires et de l'éolien. Il n'y a pas de diversité, il n'y a pas de décentralisation, c'est une stratégie unique pour tous. La production et la distribution est détenue par les États et vous dites que c'est le problème du marché libre. Mais ils sont assez malins pour créer, via les médias, pour faire croire que c'est le libéralisme parce qu'ils ont parlé de libéralisation du marché de l'électricité. Ça veut dire quoi cette libéralisation ? C'est un État qui vend un autre État, c'est tout. Parce qu'ils ont fait trois filiales d'un État et c'est bon, quoi. Exactement. Et puis c'est vendre de l'électricité entre États, c'est pas entre privilés. et consommateurs, tu comprends ? Et donc les gens, ils n'arrivent pas à faire cette distinction-là. Et moi, quand justement le parti doit prendre une position, moi je vais et j'explique ça comme ça. Et puis je vois, tout d'un coup, les gens, ils hésitent. Ils disent, c'est vrai, du coup, ça fait moitié-moitié. Et puis du coup, ça fait, non, l'État ne doit pas faire. On doit vendre, décentraliser. Ou bien peut-être à coup sûr, un peu moins, enfin un peu plus, ils vont dire, non, il faut quand même l'État. Mais si je ne dirais pas ça, automatiquement, j'ai remarqué dans l'action humaine, dans le réflexe humain, c'est de demander plus d'État. C'est de demander, ah mais il faut une task force, il faut que l'État nationalise. Bien sûr. C'est déjà nationalisé. Tu vois ce que je dis ? C'est déjà nationalisé. C'est bien ça le problème à la source. Donc, voilà, c'est ça un peu mon cheval de bataille, c'est de l'intérieur d'influencer, de dire, il faut aller là, il faut aller là, il faut aller pousser là. Et puis, peut-être pour qu'on ait un avenir un peu meilleur, tu vois, sans être dans l'utopique, tu vois, et je ne pense pas qu'on est dans une phase de libéralisation du monde. Au contraire, on est dans un socialisme international. 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 En termes de, il y a un autre versant à ce genre de... Toi, tu es un frein. Tu essaies de freiner le socialisme, mais qui, de manière quand même inéluctable, prend de plus en plus de place. Et le versant de ça, le pendant de ça, ce serait l'accélérationnisme où, au contraire, on va tout mettre dans la balance du côté communiste pour que ça s'effondre une bonne fois pour toutes et que ça reparte un peu sur des basses. Parce que si le gouvernement s'effondre par faillite, ce n'est pas pour ça que les machines, les bâtiments, les routes vont s'évaporer. Malgré ce que croient les gens qui votent. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire. Absolument. Alors, je me suis souvent posé cette question. Est-ce qu'il faut accélérer cette voie du socialisme pour la détruire ? Enfin, qu'elle s'écroule ou bien la freiner ? Mais, par expérience et par l'histoire, on voit que quand ça commence à aller très mal, ça finit en guerre. ça finit en massacre, tout ça. Parce qu'il y a un qui va aller prendre des ressources aux autres parce qu'il manque, etc. Il veut s'élargir. Et, comme je t'ai dit, j'ai deux enfants. Et, tu vois, la situation aujourd'hui en Ukraine, c'est exactement ça. Il y a un problème d'écroulement. Oui, parce que les gens ne sont pas prêts dans leur tête à accepter une organisation saine de bas en haut. Exactement. Et, moi, je pense qu'il faut plutôt… Enfin, j'ai pris cette décision, mais l'autre pourrait être tout autant bonne. Je ne peux pas dire que je suis partagé entre les deux, mais à mon avis, c'est quand même… À mon avis, je pense que c'est mieux d'essayer de ralentir et d'amener sur le bon chemin que d'envoyer contre le mur, en fait, l'État. Parce que si on l'envoie, après le risque, on ne contrôle plus tout ce qui se passe. Bien sûr, les ponts, les routes seront là, mais la réaction des humains, elle est très brutale aussi. Ah, mais c'est clair que je serais horrifié par une chute brutale de l'État à minuit ce soir parce qu'effectivement, le monde étant tellement engoncé dans ses idées socialistes, comme tu le décris, ce serait sûrement une sorte de panique et de « où est passé ma maman ? » et c'est sûr qu'on ne veut pas savoir ce qui se passe le lendemain dans ce cas-là. Malgré tout, vu la trajectoire que tu as mentionnée qui est l'accélération de l'emprise de l'État, même en Suisse, qui pourtant est souvent dans les conversations citées comme un modèle de démocratie libérale qui marche bien, même dans ce cas-là, en fait, c'est le contraire et je n'ai pas la tendance à lire quand même inéluctable vers la fissuration totale de ce système par sa base, par ses fondations et qu'on ne va pas échapper au grand vide. C'est pour ça que je te titillais aussi sur le fait de passer par le canal politique pour essayer d'éduquer les gens alors que de toute façon, ils sont vendus à ça et que peut-être d'autres canaux seraient plus pertinents. Mais c'est vrai que c'est très difficile à évaluer. Chacun est dans sa situation. Toi, tu es dans un milieu qui est peut-être plus réceptif, justement. Oui, tout à fait. Mais mon point de vue à l'heure actuelle, c'est que, par exemple, pour la Suisse, c'était la Suisse, elle a toujours une bonne réputation au niveau international, que c'est une démocratie directe et un État libéral. Mais ça, c'est vraiment la vitrine. C'est vraiment la vitrine parce que moi, j'ai fait le calcul de ce que me prend l'État directement et indirectement par ses pseudo-entreprises ou les monopoles qu'elle détient. et c'est 63% de mes revenus qui sont absorbés par l'État en Suisse parce que l'assurance maladie, par exemple, qui est... Très respectable. Très beau score. C'est l'assurance maladie en Suisse, par exemple. C'est comme l'électricité. Ils l'ont vendue comme quoi c'était libéralisé. En fait, tout le système repose sur un système étatique. C'est l'État. Et les gens, chaque année, ça augmente. Cette année, ça a augmenté de 6,6% l'assurance de base, donc l'assurance de l'État. On va dire ça comme ça. Depuis 1996 à 2020, les coûts ont augmenté de 126%. Donc, pour t'assurer, c'est obligatoire. Tu ne peux pas dire « je ne veux pas ». Non, merci. Et en plus, il y a une protection du marché où il n'y a que les assureurs suisses auprès desquels tu peux t'assurer. Donc, c'est un système complètement socialisé. Totalement. Et les gens ne comprennent pas et ils respectent toute la journée pourquoi ça augmente chaque année. c'est le patron de l'assurance de maladie qui gagne un million par année. Le type, il fait des gains pas sur l'assurance de l'État, mais sur les assurances complémentaires, tu vois. Donc, les assurances privées en ce cas-là, vraiment. Mais tout est fait pour montrer ces chefs d'entreprise que c'est eux les profiteurs, mais ils ne gagnent pas des salaires mirobiles. Un million maximum, comme j'ai vu les chiffres. En plus, ces gens-là doivent être aussi choisis parce que c'est cartélisé ce truc-là, tu ne te déclares pas comme ça assureur, donc ils font partie aussi du jeu. Bien sûr, ils font partie du jeu, ils sont main en main. Beaucoup de députés au niveau national sont dans les conseils d'administration de ces assurances, donc tu vois, tout ça, c'est dégueulasse. Mais à mon avis, ça va aller, ça va s'auto-détruire parce que les coûts maintenant en Suisse, on a une augmentation d'électricité, l'augmentation de l'assurance santé, l'inflation généralisée, les taxes des verts à droite à gauche. Les gens en Suisse, pourquoi ils ont un bon niveau de vie ? C'est parce que la productivité du secteur privé est efficace et produit de la valeur perçue au niveau international. de bonnes factures et donc ils achètent et puis les Suisses travaillent beaucoup donc ils ont un haut niveau de productivité. C'est ça qui différencie la Suisse des autres pays. La productivité des entreprises est au-dessus des autres en fait. Il y a beaucoup de fonctionnaires en Suisse ? C'est une bonne question mais ça dépend. Moi, j'appelle les fonctionnaires aussi ceux qui appartiennent aux entreprises détenues par l'État. Mais oui, les fonctionnaires sont énormes. La Poste qui est détenue par l'État, les entreprises de ramassage d'ordures qui sont détenues par les communes. Oui, mais je ne peux pas te dire un chiffre précis. C'est difficile à l'avoir de façon méthodique, c'est-à-dire de savoir complètement... Je crois savoir qu'en France, il doit y avoir 5 ou 6 millions de fonctionnaires juste en comptant les gens des administrations publiques. Ça fait quand même déjà presque 20-30% de la population active. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. En Suisse, je me demandais justement... On doit être la même chose. Ça doit être à peu près la même chose. Ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle. Les universités appartiennent à l'État. Tous les professeurs, tout ça, les écoles, très peu de privés en Suisse, c'est énorme. Les administrations cantonales, ensuite les administrations communales des villes. Enfin, je n'ai pas un chiffre précis, mais à mon avis, on ne doit pas être loin aussi des chiffres français. Ça, c'est clair et net. Et puis, pour finir, ce tour de table suisse, et peut-être même pour conclure cette très intéressante conversation, la question qui fait rire, mais est-ce que la Suisse envoie aussi des canons en Ukraine ? Alors, elle n'envoie pas directement des canons en Ukraine, elle n'envoie pas des canons en Ukraine directement, même si, depuis le Covid, comme je t'ai dit, tous les autres partis politiques sont pro-aider l'Ukraine et pro-adhésion à l'OTAN. Ah oui ? Tous les autres. Adhésion à l'OTAN ? Oui, directement ou indirectement. Et tous les autres partis également sont pro-rentrer dans l'Union européenne, mis à part l'UDC. Donc, tu vois, en fait, c'est l'UDC contre tous. On dirait un panier percé qui prend la flotte de partout. Oui, tu vois, moi, je n'arrive pas à comprendre que la Suisse, ces gens-là, je ne vois pas pourquoi ils souhaitent adhérer à l'Union européenne. Moi, je dis toujours Suisse globale, ouverture, marché libre, en commerce avec tout le monde, c'est l'Europe en fait qui nous restreint. En fait, ces gens-là pensent différemment que toi et moi, peut-être, ils disent si on n'adhère pas à l'Union européenne, on n'aura pas l'accès au marché. Mais il faut dire, justement, c'est eux qui font de la coercition, qui ferment le marché. Nous, on est ouverts au marché, qui vendent leurs trucs, on vend leurs trucs. D'ailleurs, la balance commerciale, elle est plutôt en faveur de l'Union européenne. Donc, voilà, c'est eux qui vendent plus chez nous et puis nous, moins chez eux. Voilà, c'est l'Union européenne le problème. Ce n'est pas nous, ce n'est pas nous, l'UDC. Nous, on veut commercer avec tout le monde, on veut qu'il y ait la mobilité. Mais c'est eux, par des tentatives politiques, en restreignant un accès ou bien en remettant en question des accords bilatéraux, etc., en essayant de nous faire adopter des lois européennes systématiquement. Voilà, ils essayent, ça ronge, ça ronge. Et moi, je pense, et notre partie à l'UDC, on est absolument opposé à tout ça, on est vraiment contre l'Europe, on ne peut absolument pas rentrer dans l'Union européenne, mais le mécanisme, il est tellement énorme en face, tellement énorme, et puis on est au plein milieu de l'Europe, on n'a même pas accès à la mer pour, tu vois, c'est que la pression, elle deviendra toujours de plus en plus grande, elle deviendra toujours de plus en plus grande. et la Suisse n'a absolument, absolument, mais zéro, rien n'a gagné en rentrant dans l'Union européenne. D'ailleurs, qui a gagné en rentrant dans une Union soviétique européenne ? Avec l'euro suisse, ça arrive à être rigolo. Oui, mais moi, je prends toujours l'exemple du Liechtenstein, c'est un canton, c'est un tout petit canton de 40 000, un peu plus de 40 000 habitants, mais qui a un PIB de 138 000 dollars par tête, en plus dans leur constitution, il y a le droit de sécession des communes. D'ailleurs, j'ai proposé ça à mes collègues qui sont au droit de sécession. Oui, j'ai proposé, puis ils ont pris note, ils ont posé des questions, mais pourquoi le droit de sécession ? J'ai expliqué, regarde, c'est un levier de stabilité, ça permet d'être un fort contre-pouvoir face à un exécutif qui ne fera pas tout et n'importe quoi, parce que tu peux lancer un référent dans ton district et dire, voilà, sécession, comme c'est écrit. Mais tu sais très bien, je connais aussi chez les libertariens, on ne pense pas que par les institutions politiques on va arriver à quelque chose, il faut créer la sécession, mais créer la sécession, c'est aussi accepter de rentrer en guerre. Tu sais, tu peux très difficilement faire sécession d'un État sans déclencher une guerre. Et moi, je le connais bien par mes origines. Tu sais, mon père, il est du Kosovo. OK. Et le Kosovo a fait sécession de la Yougoslavie puis la Serbie en deuxième temps. Et eux, ils sont partis du principe pacifique, demander la sécession, avoir l'autodétermination, mais ça ne marche pas comme ça. Si je regarde dans le cours la Catalogne ou bien même si on regarde plus fraîchement ce qui se passe en Ukraine, c'est difficile de faire accepter un référendum et de faire sécession dans la paix. Ça n'existe pas, c'est difficile. Enfin, je trouve, je ne connais pas, peut-être que tu en connais un exemple où il y a eu une sécession pacifique. Ce n'est pas très calé en histoire, mais on peut faire sécession à mon avis, alors ça, c'est de la prospective, mais sans le déclarer. Les gens pourraient juste cesser petit à petit d'alimenter la bête qui est au-dessus d'eux et de se contenter de leur propre bête locale. Je ne sais pas si c'est réaliste, mais bon, ça pourrait être... Ça, je me suis souvent posé la question de faire sécession puis de ne pas alimenter la bête, mais ça, tu peux le faire par exemple en Suisse. Si tu es propriétaire de quelque chose comme moi d'un appartement, c'est difficile parce qu'on vient et puis on te prend ton appartement. Tu vois, le revolver. Je comprends bien, mais c'est comme pour le Covid. Si tout le monde avait désobéi aux fermetures de magasins, les flics auraient bien sûr commencé à chercher des gens, mais ils n'auraient pas pu prendre tout le monde. À un moment donné, ils auraient arrêté. C'est une question de quantité. Je vois, mais tu connais comment ils sont les humains. Il suffit qu'un scientifique, le scientisme, sorte à la télé. C'est encore un autre sujet intéressant. Le scientisme sort. Et puis, tu sais, en Suisse, on a aussi une population assez vieillissante. Et on a une génération de personnes qui ont un grand respect pour l'État. C'est vrai qu'en Suisse, pendant longtemps, même quand j'étais plus jeune, la politique ne se mêlait pas de tout. Tu sais, c'était vraiment... Ça, c'est vrai qu'il y a eu une période en Suisse où c'était assez, on va dire, très peu d'État. puis le politicien, il se rendait en train pour aller... Voilà. Au plus haut degré, il se rendait en train pour aller à son bureau. Mais tout ça, depuis 2020, ça a complètement changé. Derrière tout ça, à mon avis, il y a quelque chose qui se passe. C'est très coordonné au niveau international. Là, tu fais du complot, là. Non, non, ce n'est pas du complot, c'est vraiment de l'observation. Tu parles du UEF ou de l'ONU, tu ne sais pas quoi, c'est même pas... L'ONU, mais c'est très coordonné et puis les actions, elles sont... Tu sais, quand Macron parle, quand je regarde, je reviens en arrière et quand je repense à Trump, quand il disait, moi, je joue en bilatéral et qu'on avait Macron qui disait, il faut favoriser le multilatéralisme. Pour moi, le multilatéralisme, ça veut dire quelque chose derrière. Il y a une plateforme derrière pour faire fonctionner le multilatéralisme. Et quelle est cette plateforme ? Tu peux dire c'est l'Union européenne, c'est le VEP, enfin l'ONU, mais c'est tous les trois en même temps peut-être. C'est tous les trois en même temps. Et donc, c'est un rouleau compresseur comme ça qui répond à la même politique partout, la même chose. D'ailleurs, les mêmes mécanismes pour le Covid ont été appliqués pour la guerre en Ukraine. Je ne sais pas si tu as pu observer ça, mais c'était la même chose. Jusqu'à McDonald's qui va retirer ces McDo d'Ukraine, mais quelle action questionnaire, quel actionnaire ? Si moi, je serais actionnaire de McDo, je n'aurais pas accepté ça. C'est une perte de dividendes pour moi. C'est de l'idéologie, donc il y a une pression étatique derrière, multilatérale. Donc, voilà, pour moi, à mon avis, il faut aussi prendre en considération qu'il y a des forces multilatérales qui agissent toutes dans le même sens. et on voit aussi cette force multilatérale est plutôt occidentale et de l'autre côté, c'est un autre bloc finalement. C'est un autre bloc, c'est ça. Pour finir, une petite question plus personnelle. Oui. Puisque tu es dans le canton de Berne, toi, tu travailles en allemand, donc tu es germanophone dans tes interventions ? Oui, alors ici, le canton, il est, on va dire, à 85%, enfin, comme vous dites, 75%, 75% germanophone, exactement. Puis l'autre partie, il y a une petite région qui s'appelle Bienne, Jura, Jura bernois, il y a aussi le Jura en France, Jura bernois qui est plutôt romande. Et voilà, moi, dans mon travail, je parle l'allemand, je parle l'allemand souvent, ma langue maternelle, c'est l'albanais et le français, mais j'ai commencé mon école en allemand, donc c'est un peu un mix de tout, en fait, c'est un peu un mix de tout ça. Ça peut être un avantage puis aussi un désavantage parce que tu n'es jamais un pro dans ta langue. Donc si on veut te suivre ou t'écouter sur YouTube, il vaut mieux qu'on mette les sous-titres si on ne comprend pas bien l'allemand. Oui, exactement, mais je m'efforce, tu sais moi, je suis élu comme roman. je suis élu comme roman, donc je m'efforce justement dans mes communications sur Facebook de toujours communiquer tout en français. D'accord. Parce qu'officiellement, je suis un député roman, francophone, comme ils appellent ça. Mais, oui, francophone. Je te remercie beaucoup pour cette très intéressante conversation. Je te souhaite bonne chance dans ta mission d'exploration des canaux du corps pourri de l'État. On va attendre d'autres interventions de ta part. Et puis, est-ce que tu as d'autres projets en cours ou pour l'instant, tu te concentres là-dessus et ta famille ? Oui, alors j'ai un autre projet, c'est dans le cadre du parti de l'UDC, j'aimerais ouvrir un groupe de libertariens qui ont la même idée que moi, c'est-à-dire même des gens de l'intérieur du parti de les faire converger vers les idées libertariennes plus fortement. et la question s'est toujours posée, mais est-ce qu'on fait en fait un truc séparé ? On utilise en fait une structure large et où tous les moyens sont là. Et la décision était, on a une structure qui est complète, on a une bonne plateforme, donc il faut utiliser ça. Donc, l'idée maintenant, c'est de créer une section libertarienne au sein de l'UDC pour aussi peser dans la direction du parti dans le temps, c'est-à-dire d'avoir un parti vraiment fort de ce côté-là. Parce que, voilà, il y a toujours des étatistes partout. Écoute, bonne chance. Et puis, j'espère qu'on se reparlera bientôt et puis on fera le point sur le développement de ces projets-là. À bientôt, Corab, merci. À bientôt, merci à toi, bonne soirée. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada